Bonjour à tous, je vais vous faire un petit retour sur les procédures qu'on a mises en place à deux sites pour améliorer la pertinence sur notre SX-Watch. Pour commencer, un peu de contexte, le site c'est quoi ? C'est un ensemble de livres à veiller en redrive. C'est aussi un site de e-commerce, et pour alimenter tout ça, on a besoin d'une base de données de livres. On a un service qui, tous les jours, reçoit plein de livres, et puis, à soirée, ils le mesurent, ils les prennent en photo, ils rendent tout ça dans une base de données. Et cette base de données, on va vendre des partenaires via des fous, ou via une application française, qui s'appelle ORD, pour outils de recherche bibliographique. Et donc ça, c'est une application qui est utilisée par Deliver, par exemple à la VNAC ou chez Cultura, ils utilisent ORD. Si vous avez une question sur un livre, ils vont essayer de le chercher dans cette application. Je ne vais pas me plaisantir sur l'application. En gros, vous avez une zone de texte, et on a l'avant. Vous cliquez sur ce bouton rechercher, et ensuite on affiche les résultats. Le souci ici, c'est qu'on a une base de données qui représente 3 millions de documents, et la problématique, ça va être de remonter des documents qui sont pertinents. La pertinence, ça va être quoi ? Ça va être deux choses. Ça va être de remonter un nombre de résultats qui va être correct. Si on remonte assez de résultats, et qu'on oublie des documents qui pourraient être intéressants aux utilisateurs, ça va s'arrêter. Au contraire, si on montre trop et qu'on montre trop de bruit, le balutateur ne va pas se retrouver dans les résultats. Une autre chose qui concerne la pertinence, c'est le TRI. Lorsque le TRI par pertinence est activé, on va vouloir augmenter en premier les résultats qui sont les plus pertinents. On va voir à la fois les résultats pertinents par bord au texte qui a été recherché, mais aussi par rapport à des critères. Par exemple, l'application utilisée, on est par avis, donc le but de s'arrêter de remonter derrière. Ce qu'on a essayé de présenter, c'est de présenter au début de la liste des produits qui sont disponibles par rapport aux produits qui sont utilisés. Ce sera les deux critères pour la pertinence. Maintenant, on va voir qu'est-ce qu'on a fait pour essayer d'améliorer cette pertinence. En premier lieu, on a essayé de bien comprendre comment fonctionnait la SixSearch pour calculer son score de pertinence. La SixSearch, de par exemple, dans son API, il y a un point d'entrée qui s'appelle Explain. Et ce point d'entrée, il prend en paramètre une partie d'une recherche sur la SixSearch et un document. Et en sortie, il va nous sortir pourquoi le document est alimenté et comment le score a été calculé. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment très intéressant pour comprendre comment la pertinence est calculée. Le plus souci, c'est qu'au début, quand on faisait ça, on allait dans la développement de notre application, on allait chercher la requête qui est effectuée, et ensuite, on allait dans la SixSearch Raid pour copier une partie de la recherche et ajouter le document. Comme vous pouvez le voir, c'était assez fastidieux. Du coup, vu que c'est fastidieux, on ne le faisait pas très souvent. Alors que c'était intéressant de le faire pour vérifier ce qu'on a fait. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a modifié notre application, on a adopté une colonne qui s'appelle Explain, et comme il est dessus, on a une page vraiment très simple qui nous affiche Explain. Donc cette colonne est affichée seulement pour les utilisateurs qui sont administrateurs, mais on a recommandé de faire très facilement ces Explain, et ça nous a permis de comprendre comment fonctionnait la SixSearch. Il y a deux bonus qui vont avec ça, c'est qu'en plus en dessous de l'Explain, on a rajouté le document en route qui s'est affiché, donc c'est très pratique pour le débug, et autre chose, on peut même faire des Explain en production. Donc là maintenant, on a un moyen de bien comprendre comment fonctionnait la SixSearch dans le calcul de store. La prochaine chose qu'on va faire, c'est de bien comprendre les requêtes qui sont effectuées par les utilisateurs. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place des logs dans notre application. A chaque fois qu'un utilisateur va faire une recherche, on va loguer un identifiant de recherche, qui a fait la recherche, quels étaient les termes de recherche, quand on a fait la recherche, et surtout deux notions intéressantes qui vont être le temps d'expression de la recherche et le nombre de résultats envoyés. Donc une fois qu'on a réalisé tout ça, on va pouvoir ressortir des stats qui vont nous aider à améliorer la pertinence. Un premier exemple, c'est ici, au tout début. Avant de travailler sur la pertinence, on nous a demandé sur quoi on a fait des travaux. Est-ce que par exemple on voit trop de résultats ou pas ? Donc ce qu'on voit ici, c'est un argument qu'on a fait avec la note au tout début sur le sonat de l'eau. Ça a été fait avec la débrouillère et la débrouillère de chance. Et en abscisse, vous pouvez le voir ici, des semaines, et en ordonnée, des tranches de nombre de résultats. Par exemple, ce qu'on peut voir, c'est que c'est quand, soit sur la semaine 16-2015, on avait 4% de nos recherches qui avaient entre 7 et 10 résultats. Donc là, on peut voir qu'en bas, les critiques de terrain sont bien contrastées. Et quand même, en gros, on avait 30% de nos recherches qui ont enviées à l'Etat, et 17% de nos recherches qui ont enviées au Car. Donc ça, ça nous a permis de savoir que là, on devait se concentrer, c'était vraiment sur les recherches qui ont enviées aux résultats par rapport aux recherches qui ont enviées aux résultats. Donc, ils ont parlé de beaucoup de débuts. Si on m'a demandé sur quoi il fallait travailler, si on m'a dit qu'il fallait parier, je vais parier sur trois résultats. Enfin, vu qu'en développement, je fais des recherches qui ont été assez populaire, ça a enviées beaucoup aux résultats. Alors qu'il y a des libraires, ce qu'ils font, c'est qu'ils font des recherches assez précises, et du coup, on va sur un peu de résultats ou aucun. Donc ça, c'est vraiment important. Avant de savoir sur quoi travailler, c'est avoir des chiffres sur lesquels sur le site. Donc ça, c'était quelque chose qu'on a fait à la main. Ensuite, on a essayé d'améliorer les choses et d'installer et d'investraliser en tout ça. Pour ça, on a utilisé un outil qui s'appelle « Qui va là ». Ce qu'on fait, c'est qu'on prend de l'eau et de la recherche, et toutes les nuits, on a un traitement qui va les mettre sur un Elasticsearch, et d'aider les présenter sur ce point de tableau ou de différents graphiques. Kibana, ça ressemble à ça. Ici, ce que vous pouvez voir, c'est la liste des recherches qui sont effectuées, et en gros, un graphique, donc ça, c'est la page d'appui de Kibana, on est modifié. On peut voir, par exemple, nos deux pays de recherche qui sont ici, le septembre de la rentrée et puis décembre pour Noël, on a fait des recherches pour ces périodes-là. Donc là, le Kibana, ça nous permet de sortir des ministères, de la stationisation, par exemple, pour les formations où l'on a les points de violence qui font plusieurs recherches. Mais ici, ce qui va nous intéresser, pour la pertinence, c'est souvent les recherches. Là, sur une recherche, c'est assez simple. On a d'autres critères, les recherches qui ne sont pas un identifiant de produit, parfois les utilisateurs ne saisissent directement un EN, l'identifiant d'un produit. Et le deuxième critère, c'est les recherches qui ne vont avoir aucun identifiant. Donc là, on affiche le taux des recherches sans résultat. Donc, maintenant, toutes les semaines, on a quelqu'un qui consulte ce tableau et qui va vérifier s'il y a des recherches sans résultat qui sont trop identifiant. Par exemple, une ressortie. Et donc, derrière, ce qu'on va faire, c'est, par exemple, soit rajouter un produit en base d'un plan, soit rajouter un synonyme. Après, ça va se faire dépendre des cas. Mais maintenant, on moniteur ces recherches sans résultat. Après avoir bien compris comment fonctionne Mac, quelles étaient les recherches effectuées par les utilisateurs, ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de comprendre que Mac, quel était l'ensemble de données qu'on a repris. Par exemple, un des besoins des critères de tri, c'était à la fois de remonter en premier les recherches, de remonter en premier les produits qui étaient parus à Sébastien, et aussi de remonter les produits qui étaient disponibles. Donc là-dessus, on s'est dit qu'il pouvait y avoir une corrélation entre ces deux critères. Donc, le critère sur le temps était un peu plus long à mettre en place, et donc on s'est dit qu'on pouvait peut-être, dans un premier temps, juste mettre le critère sur la disponibilité, et voir plus tard pour le critère sur les paroles ou les paroles ou les paroles ou les paroles. C'est suffisant. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une recherche comme ça, on a fait une requête à sclut, on a exporté ça dans Google Cloud, on a sorti un graphique comme celui-ci, qui nous a permis de valider qu'au commun, il y avait une corrélation entre la disponibilité d'un produit et l'effet qui se parle récemment. Donc là, c'est quelque chose qui pourrait paraître assez logique, mais là encore, toujours réalisé son hypothèse avant de commencer à travailler dessus. Donc là, c'est de la parler de gagner du temps, en priorisant d'abord la mise en place du boost sur les produits qui sont disponibles, avant de faire plus tard le boost sur le produit sorti à sa main. Donc là, c'est quelque chose qu'on a fait à la main avant d'un marque Ibanan. Autre chose qui est une fois qu'il y a la main en place, c'est que nous sommes en plus de faire des recherches sur votre index qui contient l'historique des recherches que vous faites par les utilisateurs, vous pouvez faire des recherches sur votre index recherche. Par exemple, là, on fait des recherches sur un index de livres. Donc il y avait une question qui s'était posée à un moment donné, quelle était la part de nos produits qui contient à résumé ? Et à ce moment-là, on a posé la question à l'Ibanan, et ça nous a permis que nous a posé la réponse. Là, on a fait une petite pause sur la pertinence pour parler d'un livre qui nous a posé le problème. Il y a quelques temps, on a sorti un livre qui s'appelle L&B. L&B, qu'est-ce que ça a particulier comme titre ? Ces trois mots, ce sont des stop wars. Du coup, ça veut dire qu'avec la configuration que l'on avait à l'époque de la sortie de ce livre, ces trois mots étaient ignorés. Ils étaient ignorés à l'indication et lors de la recherche. Du coup, ce qui se passait, c'est que c'était dans l'indicabilité très présente, et lors de la recherche, ils étaient ignorés, et du coup, la recherche était vide et on en a envoyé aucun état. Le souci, c'est que c'était dans l'indicabilité de leur sortie, il fallait que le produit soit retourné dans la recherche. Donc, le bout fixe, c'était de modifier le côté applicatif pour quand la recherche nâche une expression rationnelle et des défis. À ce moment-là, on remplace par l'identifiant du produit, et ça nous a permis de renvoyer au nom quelque chose. Et dans les semaines suivantes, on a fait une modification au niveau de l'indexation pour que les stop wars soient quand même paradoxes, et pour rechercher aussi sur les stop wars. Donc maintenant, on a fait deux recherches, une recherche avec stop wars et sans stop wars, et on merge les deux recherches. Ça nous permet de rechercher les libres. Dans ce cas, comme au final, ce produit n'était pas le seul à avoir seulement des stop wars dans le temps senti. Donc là maintenant, on a des outils pour bien comprendre le fonctionnement de la recherche, on a des défis pour bien comprendre quelle modalité est en requête et quelle recherche qu'on a dans cette forme. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des hypothèses pour améliorer la pertinence. Par exemple, on va se demander qu'est-ce qu'il se passe si on modifie la date d'armes, qu'est-ce qu'il se passe si on rajoute un fil ? Est-ce qu'on rajoute des signes ? Est-ce que ça améliore la pertinence ? Est-ce qu'on renvoie plus de documents ? Donc là, on va réunir ces différentes hypothèses. Par exemple, dans notre cas, ça va être est-ce qu'on renvoie des documents, est-ce qu'on renvoie des résultats plus pertinents si on ne prend pas en compte le résumé ? Donc là, ce qu'on fait pour savoir ça, on va essayer de notre environnement de production et on va prendre nos lobes de recherche sur une certaine pagode, par exemple sur un mot. On va rajouter toutes ces recherches entre production. Et on va sortir un fichier 16V qui va contenir la recherche et le nombre de réseaux d'armes. Et ensuite, on va faire une modification après prod. par exemple ici, on va ne plus prendre en compte le résumé par des recherches. Et on va à nouveau rejouer toutes les recherches qu'on a sur un mot. Ça nous sortit un deuxième 16V avec la recherche et le nombre de résultats. Et ensuite, on va émerger ces deux 16V, on va faire le TIFF et nous garder que la recherche dans le nombre de résultats à changer. Donc, on va avoir un fichier 16V avec les trois colonnes. La recherche, le nombre de résultats à vrai et le nombre de résultats à vrai. Ça va donner quelque chose comme ça. Avec ici, la recherche, le nombre de résultats à vrai et le nombre de résultats à vrai. Et ensuite, on va étudier ce dossier fichier. Donc là, ça va être beaucoup long et fastidieux, mais ça va être très intéressant. Donc là, ce qu'on avait fait pour cette suppression du résidu dans le critère de recherche, on s'est concentré sur les recherches qui allant dans les résultats et qui maintenant en ont eu. Et pour chacun d'un résultat, on s'est demandé si les résultats qui étaient remis avant étaient pertinents ou non. Donc, c'est ce que vous voyez ici sur la case colorée. On a indiqué si ou non les résultats étaient pertinents. Et si jamais les résultats pertinents, on a indiqué, on a eu une idée, si on avait atteint attention sur un moyen de comment on a eu des résultats pertinents. Par exemple, en configurant des StopWords, en rajoutant des signes. Et dans tous les cas, on a donné un petit commentaire. Comme c'est toujours intéressant de parcourir la recherche, on a toujours plein d'idées d'amélioration de notre valeur. Et donc, ça nous permet d'avoir une vision sur une centaine de résultats, mais ça nous permet d'avoir une vue d'ensemble du changement, d'impact de notre changement sur les sur les recherches. Et donc, pour avoir une vue d'ensemble, on utilise un outil qui s'appelle Transvise. On comprend ce CSV qui contient nos trois colonnes, la recherche, le nombre de résultats, le nombre de résultats, le nombre de résultats et le nombre de résultats après. Et on va générer ce genre de larmes. Donc là, les grandes boîtes que vous pouvez voir, c'est des tranches de nombre de résultats. Par exemple, la boîte bleue, c'est les recherches qui ont envoyé de 1 à 5 résultats. Et on peut voir qu'il y a des 75 000 recherches qui ont envoyé entre 1 à 5 résultats. Et maintenant, on est passé à 65 000. Et donc, sur ces 75 000, il y en a 23 qui sont passés à 0 résultats, et 65 qui sont passés de 6 à 0 résultats. Donc, ainsi de suite. Et voilà, là, ce que l'on peut voir sur ce graphique, c'est que on a perdu 1 % de résultats, 1 % de 0 résultats. Nous, la plupart, sont allés de 25. Donc, ça, c'est un peu intéressant. Par exemple, nous, on a 10 000 de nombre de résultats sans avoir trop de bruit, sans avoir trop de résultats. Ici, on n'a pas eu beaucoup de recherches qui sont passées, par exemple, dans les 80 à 1 000 résultats. Donc, comme ça, c'est assez simple. Parfois, on est un peu compliqué. On avait fait juste dans tous les sens. Mais, au moins, ça nous permet d'avoir lu ensemble sur l'impact de notre genre. Donc, on va faire une deuxième pause pour parler d'un dernier point d'effet chromatique. La critique du livre, c'est absolument débordé. Donc, nous pouvons voir déborder, c'est écrit débordé avec le tiers entre les trois parties. Et donc, dans notre base, le produit est entreprété de l'immigration. Ce qui se passe, c'est que les utilisateurs, quand ils font leurs recherches, sont débordés en un seul mot. Ce qui n'est pas ce qu'il y a, c'est logique qu'on recherche. Le souci, c'est qu'au début, ce type de produit n'était pas rentré. Donc, pourquoi ? C'était qu'avec la façon dont le tokenizer était configuré, donc le tokenizer, c'est le genre d'indexation où, lors de la recherche, notre titre est découpé en différents tokens. Ce qu'ils faisaient, c'était qu'ils créaient trois tokens, des, d'autres, et des. Et du coup, lors de la recherche, on ne trouvait pas des bras. Donc, là, ce qu'on a fait pour projeter ça, c'est qu'on a fait une petite modification avant le passage du tokenizer. On remplace les tirelets par une chaîne qu'on sait qu'on ne va pas trouver dans notre site. On laisse jouer le tokenizer standard. Et ensuite, le premier filtre, ça va être de remplacer les tirelets, qui va être débordé avec les tirelets. Et derrière, il va créer plusieurs tokens. Il va créer cinq tokens. Un premier token débordé, c'est l'original, avec les tirelets. Il va créer trois autres tokens, débord et des, comme le ferait le modèle de l'inérateur standard. Et il va créer un cinquième token qui va être débordé sans les tirelets. Et c'est lui qui va nous intéresser. Lorsqu'on est à la recherche, on va avoir un token de pouvoir de vie sans les tirelets. Et dans notre index, on va retrouver le même token. Et du coup, depuis, on n'a pas été remonté dans le réseau de recherche. Donc là, c'est le genre de cas qu'on peut avoir dans la base. Et au fur et à mesure, en finançant la recherche sur l'inérateur, on améliore justement la patinence. Et ici, dans notre cas, c'est le nombre de résultats de recherche. Donc là, tout à l'heure, on a vu qu'on avait en place un outil pour pouvoir avoir un impact de la recherche sur l'inérateur. de la recherche sur l'inérateur. Et on a mis en place un outil pour s'aider dans l'annumération du tri de résultats. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on s'aider des tests automatisés. On avait commencé à mettre en place des tests automatisés pour vérifier qu'il n'y avait pas de repression sur le ordre de modification de moteur. Et donc, les tests automatisés, ils ressemblent pas, ils ressemblent à ça. Et là, c'était BIAS. Et donc ce qu'on reçoit, ce qu'on fait, c'est qu'on a un outil de 7 heures de test par des choses qui ont été sur la base de l'accueil. Lorsqu'il y a une recherche qui passe comme une recherche qu'on a ici dans la première colonne. Et que le tri est par pertinence. À ce moment-là, le produit qui se trouve dans la troisième colonne doit se trouver entre les plantes de position et l'inérateur. Si les positions soient ici les colonnes qu'on a adoptées à début. Par exemple, ici, le produit, la vie en bleu, avec un tri est par pertinence. Lors de cette recherche, le produit, dans le domaine, c'est terminé par 265. C'est terminé par 265. Donc, il doit se trouver entre les positions 27 et 37. Donc là, ça nous permet de vérifier que toutes les produits se trouvent toujours dans les mêmes positions. Pour réussir, on utilise une liste de tranche. Et pas de position fixe. Ça va être difficile au niveau de la pertinence de pouvoir prédire la position d'un art de tasse. Si on va faire un boost d'un côté, par exemple de deux produits qu'on descend dans la liste. Donc, ça va être très compliqué de définir une position d'un art. Et la deuxième chose, ça va être pour l'incapitalité du test. Le test exécuté sur une base qui se met à jour tous les jours. Donc, par exemple, si c'est une bonne sortie de jour, on ne peut pas forcément avoir un plan sur le test et une difficulté définitive par les positions qu'il faut. Donc là, vous pouvez remarquer qu'on a deux autres colonnes à la fin, les débuts, sautés et les fins, sautés. Les colonnes début et fin, c'est la position actuelle. Les colonnes début et fin, sautés, c'est des positions qui ont été indiquées par le parc intérieur parfaitement domicile de la région. Ce sont indiquées, lors de des recherches, le produit doit se trouver dans cette position. Donc ça, ça nous donne un objectif à atteindre. Lorsqu'on travaille ce truc, on rejoue ce test de pertinence, mais en utilisant ces deux collègues. Et le but, c'est d'être le plus proche possible de ces prédiciments. Comme ça, l'intérêt, c'est au lieu de faire des tests sur une recherche, sur une recherche, on fait des tests sur un très grand nombre de recherches. Nous, par contre, ce qu'il faudra faire maintenant, c'est qu'il faudra avoir un test assez représentatif, des recherches effectuées par les utilisateurs. Sinon, on va orienter nos boosts sur des recherches en particulier, et pas sur toutes les recherches effectuées par nos utilisateurs. Donc là, on va cliquer sur la connaissance des recherches effectuées par les utilisateurs, et donc le point d'intérêt des recherches sur un certain nombre. Donc là, ça y est, on a des outils pour mieux comprendre la SXH, on a des outils pour mieux comprendre nos boosts sur les recherches effectuées, pour mieux comprendre les données qu'on a recueillées, et on a fait des hypothèses qu'on a pu valider en nombre de mes points avec nos outils, à la fois au niveau du nombre d'intérêt renvoyé, et à la fois au niveau du tri du premier produit. Maintenant, on va passer en production. Le souci, ça va être d'avoir un indicateur pour vérifier que la modification est réellement bonne, et qu'elle améliore la présentation. Donc pour ça, ce qu'on a fait, c'est qu'on a modifié notre application. Lorsque l'utilisateur va cliquer sur un résultat de recherche dans la liste, on va passer en paramètres de choses, l'identifiant de la recherche, et la position du produit dans les résultats de recherche. Donc comme ça, on va logger ces informations, et derrière, on va pouvoir voir les stats. Donc ce que vous pouvez voir, ce que vous voyez ici, c'est un graphique qui représente les percentiles d'accès aux fiches, enfin les percentiles des positions du produit lors du clic sur les résultats de recherche. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est qu'ici, on a environ 90% de nos produits qui se trouvaient sur une position inférieure à 40 dans les résultats de recherche. Donc là, en fait, plus la position va être basse, plus ça va être mieux. Donc par exemple, si l'utilisateur clique sur les positions 1 à 5, ça peut être intéressé par ce bon point de vue, parce que ça veut dire que la bague, c'est-à-dire qu'on remonte des résultats pertinents en premier, donc ça n'est pas moins intéressé. Au contraire, si l'utilisateur clique sur le sens et la position 40, sur la position 1, à ce moment-là, c'est-à-dire qu'il appartient sur la bague générale. Et comme on peut voir ici sur le graphique, ici, on a très peu d'accès à des fiches produits. Lorsque la position est super à la 40, pourquoi ? C'est parce que par défaut, par page, on affiche seulement 40 résultats, et du coup, ça veut dire que les résultats ne sont pratiquement gérés sur des positions 1 à 5. Par contre, comme tous les indicateurs pour faire traversation et interprétation, le logicateur clique sur les bras, sur le premier résultat, toujours sur le premier résultat, sans forcément aller en adaptage. Mais aussi, le logicateur consiste assez peu à des utilisateurs qui ont fait assez peu les fiches produits. Ce qu'on voit ici, c'est un graphique qui affiche la part de recherche avec un assez fiches produits. Il y en a seulement entre 15 et 20 % de recherche qui mène à une fiche produit. Donc, pourquoi ça va être remarquable ? C'est-à-dire, par exemple, parce que l'utilisateur a déjà eu toutes les informations qu'il voulait sur le résultat de recherche, ou ça peut être parce qu'il a fait une autre recherche derrière qui l'intéresse à l'autre. Et pour ça, justement, on a deux indicateurs basés sur les recherches précédentes. C'est un minimum de recherche précédentes. L'utilisateur interprétation en collection ne concerne pas forcément l'appartinence, mais c'est le percentile des temps de temps d'avance. Donc là, c'est intéressant de limiter cette performance. Après un changement sur la configuration de la SIGSARCH, on va toujours vérifier que les temps de réponse n'ont pas été augmentés. pour éviter que vous avez tout le temps de réponse supplémentée et améliorer l'interprétation. Donc, pour finir, je dirais que si vous cherchez à améliorer l'appartenance sur la SIGSARCH ou d'automité ou d'un groupe solaire, la première chose à faire, c'est bien comprendre comment fonctionne l'appartenance à la base. Par exemple, on s'est lancé dans l'outil que l'on a fait sur l'Explain. Et ensuite, de rechercher des données, comme par exemple les recherches qui ont été effectuées, bien comprendre le modèle que vous prêtez. Et ensuite, bien avoir des outils qui permettent de facilement vérifier une hypothèse que vous avez faite, que ce soit sur le nombre de résultats ou sur l'ordre des résultats. Et au final, quand on est en preuve, il faut avoir l'indicateur pour mesurer cette pertinence et il y a une clinique qui n'a pas une perte sur l'appartenance. Si j'ai un peu de questions, n'hésitez pas. Est-ce qu'il y a des questions dans la SAC ? Est-ce que vous avez regardé à tout le côté d'Alcolia, si c'était intéressant ? Non, on n'a pas regardé ça. Après la SAC, c'était le propriétaire. Là, on sortait déjà. Pendant la SAC, on avait déjà un petit propriétaire. Et après, justement, ce qu'on cherchait, c'était vraiment d'avoir un interrompte interne et il n'y a pas de problème, simplement comme Alcolia. Alcolia, c'est plus ça, c'est pour aussi j'aime ceux qui ne connaissent pas. Si j'ai encore une question, on peut la prendre. Tu as parlé de l'analyse d'un piapibana des statistiques de recherche. C'est quelque chose qui est lié authentiquement par l'Elasticseur ou c'est quelque chose qu'on vient injecter après dans l'Elasticseur pour l'analyser ? C'est quelque chose qu'on injecte. Côté applicatif, on logue. Actuellement, on logue dans une table en base. Ce n'est pas génial, mais ça fonctionne. Et derrière, on a un traitement tout le monde qui va dire tout le monde de la base et qui le met dans un autre SAC. C'est l'Elasticseur qui est dédié à l'analyse ? C'est l'Elasticseur qu'on a sur notre propre route et on a raconté un nombre d'index aussi pour qu'il contient tout le plus à la recherche. On a préféré le suivant SAC de l'Elasticseur. C'est bon. Merci. Applaudissements 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 Sous-titrage FR ?